Ce projet qui est une passerelle piétonne a plusieurs usages. D'abord elle doit permettre la circulation des piétons et la circulation des cycles des vélos et aussi des personnes handicapées. Mais une des caractéristiques principales de cette passerelle c'est qu'elle est au-dessus des voies ferrées du TGV. Et donc au-dessus des voies ferrées veut dire, signifie quand même beaucoup de contraintes. Et c'est ces contraintes structurelles et en termes de sécurité qui ont orienté notre conception. En fait le risque caténaire, c'est-à-dire le risque électrique vis-à-vis des trains, nécessite d'avoir des gardes-corps spécifiques. C'est-à-dire avec une partie opaque entre 0 et 1 m et puis une partie qu'on appelle anti-G de 1 m à 1,80 m. C'est ces contraintes structurelles et aussi en termes de sécurité ferroviaire qui nous ont amené à cette forme organique en forme de feuille qui finalement donne tout son sens à la passerelle. Cette forme végétale, on peut considérer que c'est effectivement comme une feuille mais dont on aurait gardé uniquement les nervures et donc la variation dans l'espace. Ce qui est important de comprendre aussi sur cette passerelle, c'est qu'elle est en acier, ce qui nous permet quand même d'avoir la portée et surtout la légèreté de la structure. mais elle est uniquement constituée de tôles et non pas de tubes ou de caissons comme on peut voir sur des passerelles classiques. Donc on peut imaginer que c'est une sorte de puzzle constitué de tôles et ce puzzle qui permettrait de pouvoir la construire très simplement à partir des éléments en 3D. Sous-titrage FR ?